Dans l'épisode précédent, après de nombreuses fausses pistes, l'emplacement d'un call center a été trouvé. Africa, Cyber Tower, Level 2, Eben, Cyber City, Mauritius. Et l'identité de John, l'un des boss de l'arnaque PCSafe, a été confirmée. Micode est parvenu à l'approcher pour proposer sa candidature. Donc c'est décidé, je pars à l'île Maurice. L'investigation continue à l'île Maurice, dans SafeCode, l'enquête. L'investigation continue à l'île Maurice. Ok, jour 1, terminé. Il s'est déjà passé pas mal de choses. Je suis arrivé hier soir à l'île Maurice. C'était déjà une galère de ouf. J'ai failli rater l'avion. Avion qui avait été décalé de 12 heures. Merci, Air Mauritius. Il fait chaud. Je suis pas du tout dans le quartier touristique. En plus, c'est chelou. En fait, j'ai fait exprès de trouver un Airbnb qui soit le plus proche possible du call center. Enfin, de ce que je pense être le call center. Ce qui fait que j'ai pas croisé un touriste. Les gens me regardent bizarre. Et sinon, à part ça, j'ai déjà des nouvelles. Parce que mon but premier, quand même, en venant ici, c'est de récupérer des images. A la limite, les avoir en appel, les choses comme ça. J'aurais pu le faire depuis Paris. Et déjà, en arrivant ici, je suis venu tout seul. Parce que, pour essayer de réduire un minimum les frais. J'ai eu vraiment une impression bizarre en mode, mais qu'est-ce que je fous là, bordel ? C'est quoi ? Dans quoi je me suis embarqué encore ? Surtout que cet après-midi, j'ai commencé à avoir des doutes un petit peu. Parce qu'ils répondaient pas trop. Ils m'ont ajouté quand même au Slack. Donc, ils sont passés de Skype à Slack. Ils m'ont ajouté. Mais voilà, après, je pense que c'est normal aussi de tout le temps s'imaginer le pire scénario. Donc, voilà, j'ai pas mal attendu cet après-midi. J'avais des montages à faire. Je savais vraiment pas trop ce qu'il allait se passer. Et j'ai enfin pu appeler Paul. Là, juste avant que je tourne. Et voilà la discussion. Allô ? Allô ? Ça va ? Je suis désolé pour le... Pour l'appel, tu devais être très occupé. J'imagine. Ça paraît que vous avez beaucoup d'appels en ce moment. Mais quoi, c'était très lent. Ouais. C'était super lent. Mais jeudi, vendredi, on a pu se récupérer un petit peu. OK. Qui est un peu plus meilleur. Super. Donc, comme vous le voyez, il y a déjà plein de trucs super intéressants là-dedans. Déjà, ce qui est cool, c'est que je l'ai dans la poche. C'est-à-dire qu'il a l'air de bien m'apprécier. Je lui ai déjà sous-entendu un peu que je pouvais potentiellement ramener d'autres gens qui parlent très bien français, donc comme moi. Si tu connais quelqu'un qui veut faire du service clientèle, ça aussi, on va payer bien. D'accord ? Si tu connais quelqu'un qui veut rentrer dedans pour faire que du service clientèle, on va payer bien. J'ai sûrement des copains qui pourraient vouloir faire ça. Écoute, si tu as quelqu'un qui sait comment parler aux gens comme toi, on peut l'entraîner pour le mettre dessus. Ça marche. Et ça, pour eux, j'ai l'impression que c'est vraiment cool. Une des questions que je me posais sur toute cette affaire, c'est est-ce que les personnes qui passent les appels sont conscientes de l'arnaque ? Parce que dans le script qu'ils m'ont envoyé, qui est déjà une mine de ressources énormes, à aucun endroit s'est précisé que les gens, ils appellent le numéro parce qu'ils l'ont vu sur une pub fallacieuse. J'ai une question, au début du script, en fait, les gens, ils arrivent, ils ont une publicité, c'est ça, avec le numéro ? Oui, le numéro, oui, publicité, il vient avec le numéro, et le publicité vous dit que votre ordinateur est bloqué. Bah, c'est une pub, d'accord ? Ouais, ouais. C'est une pub, mais pour eux, c'est un blocage. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais pour eux, c'est un blocage. Alors, bien sûr, le script est franchement abusé. Si vous voulez lire dans l'intégralité, je vous le mettrai bien sûr dans la description. Le navigateur a fait une analyse, il vous a dirigé vers nous pour qu'on puisse vous aider par rapport à une manipulation, à l'accès à distance. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est après nous demander notre numéro de carte bancaire pour réparer l'ordinateur ? L'idée, c'est déjà de dire, voilà, bon, c'est sûr, votre ordi est infecté, on a la solution. Ça consiste à aller à quelques endroits dans Windows, faire plus ou moins semblant qu'il y a des problèmes. Si un antivirus, il faut dire qu'il n'est pas bien. Et d'ailleurs, la preuve, il y a eu un virus, puisqu'il y avait écrit sur la page web, il y avait un faux complot des médias. Ok, bah juste, tu présentes, tu es d'une société, tu n'es pas de Microsoft, tu n'es pas de Windows, d'accord ? Il faut le préciser, ça ? Oui, il faut le préciser parce que les gens croient qu'ils sont en train de parler avec Microsoft, d'accord ? Donc tu dois leur dire que tu n'es pas Microsoft, d'accord ? D'accord. Tu leur dis une fois, c'est fini, une fois, c'est bon. Pour enfin vendre un truc à 100, 200, 300 balles, qui est potentiellement un antivirus, qui ne fait rien, voire pire, qui pourrait être dangereux pour le système, voire pire, qui est peut-être un cheval de droit, mais là, on est vraiment dans la spéculation. Quand tu vas dire, monsieur, regardez-vous sur votre clavier, en bas à gauche, il faut que tu cries au téléphone, tu dis, monsieur, sur le clavier, je vous dis sur le clavier, non mais sur l'écran, il y a un truc là, le décarré que je clique sur l'écran. Non, monsieur, sur le clavier, non mais je viens de cliquer sur l'écran, ma mère. Il y avait tout ça, mais il manquait la brique du début, et il me l'a effectivement confirmé, c'est plutôt des vieux qui appellent, en général. Voir des très vieux. D'accord, écoute, 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 c'est comme ça, d'accord, tu vas avoir beaucoup de personnes qui sont vraiment âgées, quand je dis âgées, tu vas avoir des gens comme, c'est une quarantaine d'années, au-dessus de 65 ans. 60 ans, très rare, très rare, tu vas avoir des gens comme 60 ans. Tu vas avoir plus des gens comme 68, 72, 78, 80, 82, 89, 92 ans, 98 ans. 100, 200, 100, 200, d'accord ? C'est le record. On n'est pas dans la merde. Et il m'a dit qu'il y en avait peut-être effectivement 10% qui n'avaient aucun souci sur leur ordinateur. Je ne sais pas, c'est en d'autres mots, 10% faux, mais 98% c'est quelque chose qu'on va bien sûr réellement nettoyer, donner un service, tenir nos ici avec une licence, et aussi réparer un ordinateur. En réalité, pas un employé de Microsoft, mais un pirate. L'homme leur fait croire que l'ordinateur familial aurait besoin d'une intervention urgente. Bon après, il ne me connaît pas encore très bien. On ne sait jamais, je peux avoir une éthique. Donc je comprends qu'il mitige un peu la chose. Une deuxième question que je me posais et où j'ai eu la réponse grâce à cet appel, c'est effectivement eux qui créent le logiciel BitSecure. Et troisième question qui a trouvé une réponse, c'est est-ce que lui, il bosse au call center ? La réponse est non. Il m'a bien confirmé que c'était beaucoup moins rentable et qu'il fallait mieux bosser en direct avec l'entreprise de John au Canada. T'écoutes, t'écoutes, t'écoutes bien. Si tu travailles, si tu travailles à la maison, tu vas recevoir beaucoup plus d'argent que d'aller dans un centre d'appel. Si tu peux travailler dans un centre d'appel, tu ne vas pas recevoir l'appel qu'il faut avoir. Tu vas avoir quelque chose de minime. Lui, apparemment, il a eu des bails sombres avec le mec qui gère le call center. Il a l'air de s'être fait un petit peu escroqué. Quelle ironie. Donc le monsieur que nous travaillions avant, il nous a renaqué, il a pris notre paye, notre bonus fin d'année, etc. Ah ouais ? Heureusement, l'excuse que j'avais pour le rencontrer et voir comment il fait a fonctionné. Sérieusement, je serais très intéressé en fait de voir un peu comment ça se passe, comment... Enfin, de vous... C'est dur en fait de s'imaginer. Bah écoute, si tu viens, viens avoir quoi chez moi ? Je pourrais te... Je pourrais te... Te laisser venir dans ma maison comme ça. Et je peux te montrer un peu plus en détail comment ça marche. Carrément. Ouais, je suis hyper chaud. Si tu viens, viens à 5 heures. Ok. Viens à 4 heures, 4h30, 5 heures. Ouais. Comme ça, on peut... Tu peux voir visuellement comment ça marche. Carrément. Donc demain, j'ai rendez-vous chez lui. Avec un peu de chance, je ne vais pas mourir. Il a fait une blague cringe. Ah mon Dieu. Te laisser venir dans ma maison comme ça, dans ma chambre. Ça marche. Et on peut... T'inquiète pas, je peux enlever le lit. Gênant. Donc déjà pour ça, je suis hyper content. Je ne sais pas du tout encore comment je vais me démerder pour essayer de filmer, récupérer du son. Je vais faire tout mon possible pour vous rapporter quelque chose. Du coup, si je veux quand même voir le call center, il ne faudra pas que je passe par lui. Même si, en théorie, ils font vraiment exactement la même chose. C'est juste que lui, il reste chez lui. Dernier truc. Dans l'appel que vous avez vu et dans probablement toutes les interactions que je vais avoir avec ces gens, il est très probable que vous me trouviez très sympathique avec eux, qu'on rigole, etc. Alors que vous savez très bien que je trouve cette activité horrible. Mais voilà, ça fait partie du truc. Je comprends que ça puisse en perturber certains, mais c'est comme ça qu'on récupère des infos. Je ne serais jamais arrivé jusqu'ici et je n'aurais jamais pu gagner leur confiance si je n'étais pas comme ça. Je prends le temps de préciser quand même, mais je pense que vous aviez compris de toute façon. Ok, jour 2, je suis toujours vivant. C'est bon. Ça a été long, compliqué, épuisant, mais j'ai réussi à voir Paul. Le plan de base, c'était que je le retrouve chez lui à 16h. Mais comme d'habitude, ça ne s'est pas passé comme prévu. Déjà, j'ai fait l'erreur de ne pas assez me renseigner sur les quartiers, sur la géographie de Maurice, sur les transports, etc. Ce qui fait que j'ai galéré pour le retrouver. Il était en train de gueuler au téléphone en mode, mais va là, va là, prends tel bus et tout. Et moi, je ne comprenais rien du tout. Donc, au bout de 45 minutes, et après m'être perdu 400 fois environ, j'ai enfin réussi à le retrouver. Déjà, à ce moment-là, j'ai eu peur de me griller, parce que, sachant que je suis censé habiter à un endroit qui s'appelle Catborn, et pas très loin de Supinfo, donc là où j'étais censé être étudiant, c'est un peu bizarre que je ne connaisse pas. Je me demande s'il n'a pas trouvé ça un petit peu bizarre, s'il ne s'est peut-être pas posé des questions. Mais moi, je lui ai dit que j'étais là depuis septembre, et que je ne connaissais pas très bien, etc. Et je pense que c'est passé. Il a peut-être dû se dire que c'était bizarre, mais je pense qu'il est encore très loin de se dire que j'ai jamais mis les pieds sur l'île avant, il y a trois jours. Et quand tu fais une vente, tu écris le nom, le prénom, tu demandes le nom, le prénom, l'adresse de mail. On est allé chez lui, et en gros, je suis resté de 17h à 21h à peu près. Donc, quatre bonnes heures quand même. Du coup, j'avais prévu un micro-cravate avec un enregistreur qui était caché dans la poche de mon sac, avec le micro qui sortait un petit peu, qui était clairement visible, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Je me suis dit, bon, il faudra que je fasse un petit peu gaffe à où est-ce que je place le sac pour qu'on entende bien, et en même temps pour qu'il y ait peu de chance qu'il le remarque. Et bah putain, on est passé à ça ! Mais à ça, j'ai eu tellement peur ! En gros, on était dans sa chambre, chacun sur une chaise, et il y avait son ordinateur là, c'était un écran de télé, mais c'était son ordi. Et on était en conférence Skype avec Elsa, qui, en gros, j'ai l'impression, est sa partenaire, et ils font le training ensemble, des petits nouveaux. Et du coup, pour le son, j'ai placé mon sac contre le lit, je l'ai bougé un petit peu après en faisant semblant récupérer des trucs à l'intérieur, etc. Mais il y a un moment, le sac était juste à côté de la multiprise, et il a branché un genre d'anti-moustique dessus, mais il a passé une bonne minute sur la multiprise à essayer de brancher son truc. Il était vraiment littéralement à 10 cm du micro, et moi j'étais là en énorme stress, j'essayais de dire, oh, regarde là, tiens, j'ai une question, et tout, et j'essayais de le faire revenir comme ça. Vraiment, on n'est pas passé loin. Après, pour l'image, j'ai pu enregistrer une vidéo de 10 premières minutes, on va dire, avec mon ordi, que j'avais positionné bien en face. Tu veux que je donne le mot de passe ou au moment du fil, hein ? Et pour le reste du temps, j'avais mon iPhone dans ma main, et j'essayais de façon pas trop grillée de prendre des vidéos, des photos, par-ci, par-là, quand il y avait des trucs intéressants. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Avec le script qu'il m'avait donné avant, j'avais une trame plus ou moins précise de comment se dérouler un appel. Mais j'avais pas tous les détails, alors que là, j'ai tout. J'ai vraiment tout, tout, tout dans les moindres détails. Alors que je me connais pas tellement en informatique, qu'il avait l'air de bien s'y connaître, bah, je lui ai fait confiance, et je lui ai dit, bon, d'accord, et puis il m'a dit, par contre, pour régler ce problème, il faudrait que je prenne le contrôle de l'ordinateur. Mais pourquoi je suis au téléphone avec vous ? En gros, pour me montrer un petit peu comment ça fonctionnait, lui, il appelait sa collègue en faisant l'agent, donc, et elle, elle faisait la victime, et ensuite, ils inversaient les rôles. Je vous ai dit à distance, pour que je puisse comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que d'après votre voix, je vois que vous n'êtes pas un intello sur l'ordinateur. Donc, je comprends que les gens qui vendent les ordinateurs n'expliquent pas clairement comment faire fonctionner un ordinateur, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Concernant l'appel en soi, le moment où ils échangent avec la victime, là, ils m'ont vraiment entraîné à essayer de gagner la confiance de la personne au bout du fil, lui envoyer de la poudre aux yeux avec plein de petites astuces, en comptant sur le fait qu'elle ne connaisse rien en informatique, le tout en étant très confiant, et en ayant réponse vraiment à tout. D'accord, mais c'est dans ton travail de gêner. Tu peux trop vite y comprendre. Si, si, je comprends, je comprends. Ils ont ce qu'ils appellent des rebuttals, et c'est des réponses toutes faites pour esquiver les questions gênantes des victimes, donc, quand elles ne sont pas sûres ou qu'elles ne sont pas en confiance, et globalement, ils ont réponse à tout. Je ne peux pas vous payer en ligne parce que mon ordinateur, il est infecté. D'accord, je vous laissez le monsieur. Comme je viens de te le dire, on a des méchants qui sont en train de travailler, on ne parle pas avec moi. Et comme le stand de site sécurisé, c'est votre membre qui va autoriser le paiement. Vous pouvez vérifier sur l'écran, je vais vous montrer à nouveau. Vous vous foutez de moi ? Parfois, c'est vraiment très très stupide. J'aurais aimé expliquer si la personne, elle te demande pourquoi le numéro est apparu sur l'écran. Il faut répondre, ah bah, on est une société d'assistance informatique et d'analyse des risques spécialisée sur le système d'exploitation Windows. Or, vous avez un Windows et il a été détecté que vous avez potentiellement un virus ou que vous êtes allé sur un site dangereux. Donc, votre ordinateur a affiché notre numéro. Bah oui, finalement, c'est si simple. Pour eux, l'ignorance, c'est vraiment une putain de mine d'or. Est-ce que tu as compris ? Oui, oui, j'étais très rassurant. Oui, j'étais très rassurant. Je rassure le client. Je sens que tu ne lâches pas. Il est mauricien d'origine, il a passé pas mal d'années à l'étranger et il fait ça maintenant depuis 4 ans. Et apparemment, il est devenu très doué pour ça, parce qu'il m'a montré un petit peu ses statistiques. Ça, c'était hier. Waouh ! En une journée ? Ouais. Et hier, par exemple, il avait 15 appels. Il en a converti 5 ou 6, je crois. 15 appels, 5 sales. 5 ventes avec 800 euros. Donc, une personne sur 3 qui voit la fausse page, attention vous avez un virus, qui décroche le téléphone et qui appelle, va payer à la fin. Et je pouvais voir les statistiques des autres, c'était plus ou moins la même chose. Il avait fait, je crois, 900 euros dans la journée. Et le principal truc que j'ai appris, c'est que c'est pas un petit business. C'est beaucoup plus gros que ce que j'avais imaginé. Ils sont 35 à plein temps répartis entre Maurice et la Colombie. Et donc, moi, je suis censé être le 36e. Si on fait le calcul rapidement. Mettons, bon, il fait 800 euros par jour, multiplié par 5 pour la semaine. Donc, lui, il ferait 16 000 par mois. On est apparemment sur un business à plus de 500 000 euros par mois. Ils ont peut-être quelques coûts, etc. Mais c'est pas un petit truc. Il faut faire combien d'appels par... Je vous dis, normalement, tu dois passer au moins 21 minutes. 25 minutes. Au téléphone, oui. Ils sont organisés avec des groupes sur Slack. Ils ont donc un softphone, donc un téléphone logiciel où ils vont recevoir les appels. Je crois qu'ils ont droit à une demi-heure de pause, puis 15 minutes, puis 15 minutes. On a le break 1 qui est 15 minutes, le break 2 qui est 30 minutes et le break 3 qui est 15 minutes. Donc, on a une et un temps de pause. L'objectif de base, c'est de faire croire à quelqu'un d'influençable que son ordinateur a des graves problèmes. Et la marque de cet ordinateur, c'est Aster. C'est bon ? Et cet ordinateur, vous avez acheté en 2011. Voilà, j'ai les détails, d'accord ? Donc, les clients vont dire, voilà, vous avez tous les détails. Mais c'est pour cette raison, monsieur, que vous avez dirigé à une fois, parce que vous me semblez ingénieur. Le cursus d'ingénieur est fait pour vous. Et pour ça, ils ont plein de petites techniques pour trouver des endroits dans Windows où il y a affiché des erreurs ou des trucs comme ça. Par exemple, ils ouvrent le gestionnaire de mise à jour de Windows. Et vite, ils cliquent sur « Trier par statut ». Et donc, forcément, comme c'est là où il y a affiché tout l'historique de l'activité, il y aura marqué uniquement toutes les erreurs où les mises à jour ne sont pas passées. Chose qui arrive tout le temps à tout le monde. Après, ils peuvent aller dans l'event viewer, donc là où il y a tous les logs du système d'exploitation. Ils trient par statut. Et bim, il y a plein d'erreurs. Rien ne va. C'est horrible. Est-ce que tu peux expliquer, Mickaël, pourquoi peut-être que l'investissement s'est affiché ? D'accord. Normalement, la vraie raison, la raison principale, pourquoi il y a ces erreurs, c'est, tu vas voir ici, c'est l'administration event. D'accord ? Moi, quand j'explique aux gens, j'ai dit, vous savez, dans un avion, il y a une boîte noire. La boîte noire enregistre toutes les données. D'accord ? Toutes les logs. Donc, à chaque fois qu'un ordinateur a un problème, comme par exemple, il va avoir une notification, vous voulez-vous exécuter, votre ordinateur n'a pas pu exécuter ce truc-là. Ça va s'afficher là. Ça va s'afficher là. C'est normal d'avoir des erreurs. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise ça pour faire la psychologie devenir un peu plus haut. Ah là là, toutes ces erreurs. Catastrophe. On ne va pas devenir dramatique au téléphone, mais dans la tête des clients, Non, ce n'est pas mieux. Le but, c'est de vous faire payer quelque chose en carte bleue. Donc déjà, donner sa carte bleue à une personne comme ça, il y a déjà de très hauts risques. Elle soit utilisée à d'autres fins. Le but, c'est de prendre de l'argent. Un autre truc que j'ai trouvé diaboliquement stupide, mais génial à la fois, parce que je ne comprends même pas comment ça peut marcher. La meuf, elle va dans le dossier temporaire. Elle ouvre un fichier binaire ou un truc comme ça, mais avec un éditeur de texte. Donc forcément, il y a plein de caractères ascii un peu chelous qui sont écrits. Logique, si ce n'est pas un fichier texte avec d'autres données, que ça affiche des trucs chelous. Mais du coup, elle dit, ah, vous voyez, est-ce que vous saviez que vous aviez ça sur votre ordinateur ? Eh bien ça, c'est un fichier malveillant. C'est un virus. Ça se voit ? Regardez, c'est bizarre. C'est forcément un virus. D'accord. En plus, vous avez des choses qui sont malveillantes, qu'il y a déjà sur votre ordinateur à l'arrière-plan. Et votre antirisque, il y a un vasque que vous m'avez dit gratuit, mais malheureusement, de mon côté, je vois qu'il en a réussi. Ah, ces gens me tuent. Ils ont une imagination pour générer du bullshit qui est fantastique. Il est très difficile de définir les cons, puisque justement, il y en a en nombre infini. Bref, tout ça pour arriver à la fin au paiement, parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Ils ne vont pas passer 20 minutes à te taper à des cul, à raconter de la merde, si ce n'est pas pour faire des sous après. C'est la campagne avec qui tu es en train de vendre, qui va être automatiquement ici. Donc là, ils vont proposer plusieurs plans à 100, 130, 200 euros. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez de le prendre ? Je n'ai pas d'argent. Ah, mais dans ce cas, malheureusement, si vous n'avez pas d'argent, on ne peut rien faire, mais on peut dire. Et aujourd'hui, nous sommes en année de 2019. Vous pouvez vérifier qu'il y a un nombre d'évaluants qui sont critiques sur le petit napeur. Vous ne voulez pas prendre un napeur maximal avec les 4 logiciels ? Non, j'ai une petite retraite de 800 euros. Ils font leur petit pitch de vente. Pareil, ils ont réponse à toutes les questions. Ils contournent, ils trouvent des moyens de dire que c'est une super société, que c'est super sécurisé et que tout va aller mieux quand ils vont installer leur logiciel. Ils vont sur leur interface, sur ***. Et si, c'est assez drôle aussi. Le site avec l'administration, c'est toujours ***. Du coup, je les fais genre que je ne savais pas. Je lui ai demandé, mais c'est quoi ***. Et il m'a bien dit, oui, c'était notre nom avant, mais il y a trop de gens qui disent des choses pas bien, etc. Mais c'est plus autorisé. Il y a trop de choses dessus maintenant. Des gens qui ont mis des reviews bas de l'administration. Ah bon ? Oh, vous croyez ? Bref, ils vont sur leur interface, ils récupèrent le lien pour le paiement. Comme ils ont toujours le contrôle de l'ordinateur de la victime, ils leur affichent la page de vente. Si la victime est réticente, parce qu'elle est censée avoir des virus sur son ordinateur, ils vont la rassurer, ils vont lui dire, mais non, regardez, il y a un petit cadenas, il n'y a pas de souci. Allez-y, mettez vos codes. Nous, tout d'abord, on va sécuriser votre ordinateur, bien sûr, avec le site HTTPS avec le cadenas. La meuf m'a sorti l'excuse. Ah, mais à ce niveau-là, c'est de l'art. Vous êtes l'utilisateur principal, donc il n'y a que vous qui pouvez voir le code de la carte. Peut-être. Vous avez déjà fait des priements ? On y ? Non, jamais. Attendez, je vais vous montrer sur l'écran. Regardez, je prends l'écran ici. Regardez, moi, par exemple, si je rentre quelque chose, là, elle met plein de points. Genre, pas des chiffres de cartes, vraiment des points. Vous voyez ? Vous ne voyez rien. Donc, ça veut dire que moi non plus, je ne vois pas. Allez-y, 150. 169, 164. Est-ce que vous pouvez voir ? Ah non, je ne peux pas voir. D'accord, mais normalement, quand je tape, les chiffres, ça fait afficher automatiquement. Regardez sur l'écran. D'accord ? Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais taper sur les points. Ah, oui. Une fois que tu as payé, ils te demandent de ne plus toucher à rien, de laisser ton ordinateur comme ça allumé. Eux, ils envoient les logs de connexion pour l'accès à distance à ce qu'ils appellent un technicien. Apparemment, il y en a juste quelques-uns qui sont à la fois à Maurice et en Colombie. Et eux, leur job s'arrête là. Alors, je ne sais pas si les techniciens font vraiment quelque chose, si l'ordinateur est très lent, qu'il est infecté de pauvres ciels, etc. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que tu as un mec à 10 000 km qui a accès à ton ordinateur, qui va le trifouiller pendant quelques heures et il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Mais en même temps, ils ont aussi tout intérêt à ne pas trop attirer l'attention, à éviter au maximum de faire des remboursements ou que la banque passe aux positions. Est-ce que ça arrive souvent que les gens ne soient pas propriétaires ? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Parce que pour pas, on a des clients qui sont mignons aussi. Ah. Voilà. Parce que les mignons, on ne peut pas le payer. On ne peut pas le payer, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que ça vaut le coup de continuer l'appel quand même ? Non. Parce que ça sera inutile de continuer l'appel parce qu'il ne peut pas payer. Mais par contre, on a des cas, là où la personne dit, non, 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 écoutez-moi, il faut que je répare cette PC et s'il veut payer, c'est à lui d'utiliser son propre carte. Il faut que tu parles pour qu'il ne donne pas un chargeback ou un rifin, un remboursement ou un... Comme ça, il faut qu'il... Si, comme c'est dirait, toi, tu prends la carte de papa, tu fais un paiement et papa voit qu'il y a un montant qu'il ne reconnaît pas, papa a payé la banque, il va dire, et voilà, ça, c'est notre société qui va être... Qui va perdre l'argent. Voilà, c'est ça, tu comprends ? Donc, c'est pour ça que je me dis, au fond, je ne pense pas qu'ils fassent des trucs trop crades au moment où ils ont la main sur ta machine. Même au moment du paiement, je ne pense pas qu'ils vont récupérer la carte, je ne pense pas qu'ils vont mettre de backdoor ou etc. En fait, je me dis, leur truc est déjà tellement lucratif qu'ils n'ont même pas besoin de ça. Mais encore une fois, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils le font. Oui, oui. Voilà. Hello, j'ai là avec moi, Michael. Allez, tu dis bonjour ? Mine de rien, rester 4 heures d'affilée comme ça avec quelqu'un en devant toujours jouer ce rôle-là, en fait, je ne me rendais pas compte, mais c'est hyper épuisant. Et même psychologiquement à la fin, j'étais épuisé. Parce que passer un appel où tu es avec la personne, elle ne te voit pas, déjà, elle ne voit pas ton visage, ça se fait. Franchement, ça se fait. Mais là, être sur place, passer beaucoup de temps avec la personne, surtout on a pas mal discuté. Parfois, on faisait des pauses, on allait sur son toit, on discutait de la vie, il me parlait de ses cousins qui, apparemment, ils ont des hôtels dans toute la ville. Il me disait à chaque fois, tu connais, tu connais ? J'étais en mode, ouais, je suis passé devant une fois. Et ça, c'était vraiment pas évident. Je pense honnêtement, on n'est pas trop trop mal sorti. Il a dû se dire, c'est quoi ce gros touriste par contre ? Mais à ce niveau-là, j'ai l'impression que ça allait. Ce qu'on avait prévu de base, ce qu'on s'était dit au téléphone, c'est que ça allait probablement durer assez tard. Donc, vers 23h, minuit, quelque chose comme ça. Sauf que moi, hors de question que, enfin vraiment, j'avais pas du tout envie de rester, de passer toute l'après-midi et la soirée avec ce gars-là. J'avais toutes les infos dont j'avais besoin. Donc, je voulais arrêter un petit peu le supplice. En fait, je m'en foutais de ce qu'il pensait de base, je voulais juste y aller. À partir du moment où j'y étais, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en contact avec pas mal d'abonnés déjà sur l'île. Et je me suis dit, ce serait quand même sympa, tant qu'on est sur place, d'aller se prendre un petit verre. Ça pourrait être trop cool. J'avais pas prévu de retour pour revenir de chez Paul à mon Airbnb. Parce que je m'étais dit, on va aller prendre un verre juste à côté. Comme ça, voilà, je vais pouvoir lui dire vers 21h, à la place de minuit donc, je vais pouvoir lui dire, non mais il faut que j'y aille, je dois aller retrouver des potes, ce qui serait le cas du coup. Donc, c'était un super alibi. Donc, j'avais prévu ça, je vois avec les abonnés pour trouver un truc pas trop loin. Et vers 20h, je lui ai dit, bon, je vais devoir partir vers 21h. J'ai un copain qui vient me chercher, ce qui n'était pas le cas, bien sûr. Et à 21h donc, déjà, il n'a pas mis de réticence, donc à ce niveau-là, c'était plutôt cool. Je me suis dit, ça va passer crème, je vais pouvoir me barrer sans problème. Sauf qu'à 21h, il me dit, bon, bien, il faut que tu ailles, sinon tu vas rater ton pote. On descend, il me raccompagne. Et puis moi, j'essaye de faire des débuts d'au revoir. J'essaye de lui dire, bon, merci encore, c'était vraiment très bien, je te tiendrai au courant. Et puis là, il me dit, non, mais t'inquiète, t'inquiète, je vais t'accompagner, c'est mieux et tout. Bon, très bien. Il m'accompagne dans la rue jusqu'à l'avenue, en gros. On marche, on marche, on marche, on arrive à l'avenue. Et là, il me dit, il arrive bientôt et tout, je fais, ouais, mais t'inquiète pas, en vrai, pas de souci, je vais l'attendre. N'hésite pas à rentrer chez toi, tu vois. Et non, le mec bouge pas. En vrai, t'inquiète pas, il va me dire. No problemo. Le mec reste sur place, on discute et tout, il fait, ah, mais non, mais non, t'inquiète, j'attends avec toi, il n'y a pas de problème. Mais barre-toi, parce qu'il n'y a personne qui venait, il n'y avait personne qui allait venir, donc on pouvait attendre là très, très longtemps. Et à un moment, je me dis, bon, il ne va pas partir, il faut que je trouve un moyen. Donc, je prends mon téléphone et j'appelle l'abonné, je vais appeler Bobby. J'appelle Bobby donc, et à ce moment-là, Paul est juste à côté de moi, donc il doit penser que c'est un pote, alors qu'à cet abonné-là, je ne lui ai encore jamais parlé. Et en fait, je m'étais rendu compte que le bar, on devait aller, il était beaucoup plus loin que prévu. Donc, je ne pouvais même pas prétexter un truc et y aller direct. Donc, j'en profite, il avait l'air très, très cool, et je lui dis, oui, en fait, c'est beaucoup plus loin que prévu. Et là, comme par magie, il me propose de venir me chercher. Grave sympa, merci encore Bobby. J'ai eu une chance de m'en sortir sans problème, puisqu'il y a l'abonné qui va venir me chercher en voiture, tout en faisant semblant que c'est mon pote, comme s'il n'aurait rien d'été, avec Paul à côté. On attend 10 minutes, à chaque fois qu'il y avait une voiture, Paul me disait, attends, c'est celle-là, et j'étais en mode, je ne crois pas, parce que je n'avais aucune idée avec quelle voiture il allait venir. J'avais jamais vu cet abonné encore, j'avais jamais vu Bobby, aucune idée de quand est-ce que ça allait être bon. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie des SMS à Bobby, je me dis, j'espère, je croise les doigts pour qu'il va les lire sur la route. Et je lui dis, ok, alors quand t'arrives, je suis avec un gars, il faut qu'il pense qu'on soit pote. Donc, viens, je rentre dans la voiture et on se barre direct. Je lui donne pas plus d'infos sur rien du tout, il était même pas au courant de ce que je foutais sur l'île, en fait. Et finalement, je vois une voiture arriver, un mec qui descend la fenêtre et qui gueule. Mickael ! Yes ! Yes ! Yes ! J'ai très bien fait de garder mon prénom et de pas donner un faux prénom. Et donc, ni une ni deux, je dis au revoir à Paul, je me barre dans la voiture, il démarre en trombe et on se casse très très loin. Allez, à plus, merci à tous. Allez, ciao, ciao. Ouh ! Salut, salut, ça va ? C'était une bonne délivrance quand même. Voilà comment je me suis fait un peu sauver la vie par un abonné que je remercierai encore jamais assez. Du coup, après, on est allé se prendre un petit verre, tranquillou, penser à autre chose avant la suite des événements. Attendez. Comment tu sais ça ? J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Il me reste encore quelques jours sur l'île et je compte bien m'en servir pour aller gratter encore plus d'infos. Même si dans cet épisode, on en a déjà eu énormément, j'aimerais bien trouver un moyen de rentrer dans le call center avant une confirmation de où est-ce qu'il est et comment ça se passe à l'intérieur, etc. Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être tenu au courant de la sortie de cet épisode qui sera dans quelques jours. D'ici là, je vous dis à très bientôt. C'était Mikon. Salut.